Musique Yop tout le monde c'est Alex, comment allez-vous ? Moi ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour les jeux gratuits du mois de février 2016 et on va tout de suite commencer avec les jeux de Sony. Le premier jeu proposé par Sony sera téléchargeable sur PS4, PS3 et PS Vita. Le jeu se nomme Eldivals, c'est un jeu d'action futuriste qui se passe en vue du dessus. Les joueurs font partie d'une élite appelée les High Drivers et doivent faire régner la paix sur Super Earth, donc la Super Terre, en collaborant contre les menaces intergalactiques. Le second jeu proposé par Sony pour la PS3, la PS4 et la PS Vita, parce que oui, pour février Sony a choisi de faire des jeux multiplateformes. Donc ce deuxième jeu c'est Nova 111, c'est un jeu d'aventure qui nous plonge dans l'univers de science-fiction dans lequel vous devrez combattre des extraterrestres dans l'espace au nom de la science. Donc ce jeu profite d'un gameplay unique combinant des actions tour par tour, mais aussi des actions en temps réel. Ce qu'on peut dire, c'était aussi un jeu de stratégie. Le dernier jeu proposé par Sony pour sa PS4 et non mon Galaxy, c'est un jeu où il faudra explorer de nouvelles planètes, éloigné à la recherche d'ingrédients savoureux pour faire de délicieux soupes qu'il vous faudra vendre à vos clients. Pour sa PS3, Sony nous propose le jeu Persona 4. Donc c'est un jeu de combat développé par Altus qui regroupe tout le casting du célèbre RPG Persona 4. Le dernier jeu pour la PS3 est Grid Autosport. C'est un simulateur de course automobile dans lequel le joueur peut développer sa carrière et peut découvrir diverses façons de conduire et faire la course contre des IA ou ses amis pour débloquer de nouveaux modèles de voitures. Le dernier jeu que nous propose Sony pour sa PS Vita se nomme Leeming Touch. C'est un jeu de stratégie et de réflexion qui offre plus de 100 niveaux à réaliser dans lequel vous devez sauver le plus de lemmings. Pour ça, vous devrez utiliser les compétences de chacun de vos petits personnages. Le premier jeu pour Xbox One est Hunt of Fight. C'est un jeu de cartes en action RPG. Le joueur peut y accomplir un certain nombre de quêtes qui pourra rejouer qui lui permettent de gagner de nouvelles cartes pour améliorer son deck. Le second jeu pour Xbox One est un jeu d'infiltration, Isla Stinks. C'est un jeu où le joueur y incarne un gobelin âgé de 200 ans qui doit en apprendre plus sur ses origines. L'assassinat devient un élément clé afin de progresser parmi les humains et les elfes sans être remarqué. Le premier jeu pour Xbox 360 est Sacrète Citadelle. C'est un hack and slash en scrolling horizontal permettant d'incarner un guerrier safirique, un rôdeur ancarien ou un chaman cucurique dans leur cadre commune qui consiste à repousser une armée Grimox. Le titre est jouable à seul ou à trois en coopération avec la possibilité de joindre et quitter la partie à tout moment. Les événements de Sacrète Citadelle sont un prologue de Sacrète 3. Le second jeu pour Xbox 360 est un jeu qui est rétrocombatif pour Xbox One, c'est Gears of War 2. Vous retrouverez une vieille connaissance Marcus Phoenix ainsi que l'équipe Delta face au locus dans un combat sanglant et intense. Il vous faudra avancer seul ou en équipe pour suivre le déroulement du scénario qui est une suite directe du premier volet. Voilà tout le monde, les jeux gratuits du mois sont terminés. Cette fois-ci, ça a été assez rapide. Je m'en excuse si vous trouvez que le contenu est plus court que d'habitude. Vous connaissez la chanson. Un like, un partage et un commentaire si vous en avez envie. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Djana ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501